Salut à toi et bienvenue sur Bonjour Professeur, la chaîne qui t'accompagnera dans l'apprentissage du français. Aujourd'hui, je suis à Leïry Médiéval pour vous parler de vocabulaire de chevalier, chevalerie, de littérature médiévale. Et puis essayons de vous amuser avec ces belles musiques et chants médiévaux. J'espère que ça vous plaira. Le Moyen-Âge, de quel Moyen-Âge s'agit-il ? Même s'il n'y en a qu'un, il dure de la chute de l'Empire romain en 476, à la fin de la guerre de Cent Ans en 1453. Qu'ils ont pour simplifier 1000 ans, de 500 à 1500. Après un court parcours gaulois, romain, vandal et franc, nous prendrons pour point de départ le serment de Strasbourg en 842, où apparaît pour la première fois l'embryon du français. Dès cette époque, on raconte au coin du feu, en les chantant avec ferveur, les exploits de Roland, neveu de Charlemagne, qui périt à Roncevaux en 778. 842, serment de cœur. C'est en langue romane que, après la mort de leur père Louis Ier le Pieux, les deux frères Charles le Chauve et Louis le Germanique, se jurent mutuelle assistance et fidélité de cœur contre leur autre frère, Leutère. Tous les trois sont les petits-fils de Charlemagne. Ce serment est prononcé à Strasbourg en 842. Il constitue l'entrée officielle du roman sur la scène de l'écriture et, par là même, le premier portrait de la langue française. L'année suivante, en 843, les trois frères réconciliés, provisoirement, se réunissent à Strasbourg afin de se partager l'empire paternel. A Charles le Chauve revient la Francia Occidentalis, derrière laquelle vous connaissez, à peine déguisé par le latin d'époque, la France. Les chansons de gestes se répartissent en trois grands cycles. Le premier est la geste du roi, où sont rapportés de façon avantageuse, poétique ou épique, les événements de la vie de Charlemagne et de certains de ses pères. Le deuxième est le cycle de Garin de Montglane, ou cycle de Guillaume d'Orange, composé de 24 chansons, où sont décrits de multiples combats contre les Sarasins, avant et après Roncevaux. Le troisième est le cycle des vassaux révoltés, ou gestes de dune de Mayence, des barons, des comtes s'y révoltent contre le roi ou l'empereur. Les chansons de gestes exaltent la bravoure des chevaliers, qui n'ont plus qu'une hâte, aller en découdre avec les infidèles en terre sainte. Ainsi, huit croisades vont s'ébranler vers Jérusalem, entre 1096 et 1270. Les rois ou empereurs ont ainsi un autre moyen de mettre leur courage à l'épreuve. Les musulmans s'étant solidement implantés en Espagne, la chrétienté met tout en œuvre pour reconquérir le terrain perdu. C'est ce qu'on appelle la réconquista, la reconquête en espagnol. Elle commence au milieu du VIIIe siècle et ne s'achève qu'à la prise de Grenade en 1492. A partir du XIe siècle, l'épisode de Roncevaux serait donc exploité pour orienter une chevalerie qui ne rêve que de prouesse, non seulement vers la Terre Sainte, mais aussi vers l'Espagne, encore musulmane en grande partie. Dès cette époque, on raconte au coin du feu, en les chantant avec ferveur, les exploits de Roland, neveu de Charlemagne, qui périt à Roncevaux en 778. Ainsi est née la chanson de Roland, aux 4002 vers. Nous écouterons ensuite ceux que l'on pourrait appeler les grands reporters, les chroniqueurs qui accompagnent les rois dans l'aventure des croisades au XIIe et XIIIe siècle ou dans l'exercice du pouvoir au XVe siècle. Sur les places, les parvis d'églises, on met en scène le bon sens, la malice paysanne ou bien les mystères religieux et l'amour dans tout cela. Troubadour et Trouvert le célèbrent avec délicatesse pendant que s'élabore la poésie écrite que Ruth Boeuf ou Vidon nous ont laissé. Venons au chevalier du Moyen-Âge. Pendant la période du Moyen-Âge, les chevaliers occupèrent un rôle prépondérant en Europe. A cette époque, l'organisation de la société était de type pyramidale. Chaque chevalier était le serviteur d'un seigneur. Au niveau supérieur, le seigneur jurait aussi loyauté et fidélité au roi. Les premiers chevaliers n'étaient que des soldats à cheval qui servaient des seigneurs locaux. Comme ces derniers avaient beaucoup de terre, mais pas assez d'argent pour subvenir aux besoins de leurs chevaliers, ils décidèrent de leur céder des domaines pour éviter de les prendre en charge. Les chevaliers devinrent propriétaires et firent à leur tour payer un loyer à ceux qui travaillaient pour eux et qui vivaient sur leur domaine. Dans l'Europe médiévale, l'organisation sociale était fondée sur le système féodal. Le roi était en haut de l'échelle sociale, les barons et leurs chevaliers en dessous, les fermiers et les serfs tout en bas. Tous, néanmoins, étaient soumis à un système complexe de droits et de devoirs. Quand on parle de chevalier, on l'imagine romantique, toujours prête à sauver la population avec courage et détermination. C'est bien ainsi que ces hommes se percevaient. Certains chevaliers étaient des mercenaires qui combattaient uniquement pour de l'argent, mais la plupart d'entre eux recevaient des terres en échange de leur loyauté et de leur bravoure. Contrairement à la lignée des barons, le rang des chevaliers ne se transmettait pas de père en fils. Comment devenait-on chevalier ? On va le voir après. Les paysans, les ouvriers et les serfs, la plupart d'entre eux, vivaient et travaillaient sur des terres appartenant aux chevaliers et aux seigneurs. En échange, ils payaient un loyer ou donnaient une partie de leur récolte. La majorité d'entre eux étaient asservis à une terre et n'avaient pas le droit d'en partir. Les barons, cette caste de nobles, cédaient des terres aux chevaliers. En retour, ceux-ci leur juraient loyauté et soutien en temps de guerre. Les barons vivaient dans de superbes châteaux. Lorsqu'un chevalier, un baron ou même un roi décidaient de partir en croisade, ces terres étaient protégées et ses biens gardés en sécurité. De sa bravoure dépendait son salut. Le roi, de nos jours, personne ne peut égaler la puissance d'un roi médiéval. Il donnait des terres aux barons et leur accordait des privilèges que ces derniers pouvaient transmettre à leurs héritiers. En échange, les barons étaient tout dévoués au roi et le fournissaient en soldat. L'église, c'est la plus grande propriétaire car elle détenait à elle seule un tiers des terres en Europe. Ses abbés et ses évêques figuraient parmi les barons les plus influents. L'église et l'État, gouvernés par le roi, étaient unis tant que régnaient la paix et la prospérité. Les croisés Vers la fin du XIe siècle, il était devenu impossible aux pèlerins chrétiens de se rendre à Jérusalem et en Terre Sainte. Le pape donna alors l'ordre aux soldats de reconquérir ces lieux saints que les musulmans occupaient depuis plus de 400 ans. On encouragea l'expédition en Terre Sainte en promettant aux croisés le pardon de leurs péchés et la protection de leurs biens en leur absence. Durant les deux siècles qui suivirent, il y eut huit croisades. Lors de la première, les croisés reprirent Jérusalem et créèrent un royaume chrétien. Par la suite, les musulmans, sous les ors de leur chef Saladin, puis sous ceux du sultan Baybar, repoussèrent les chevaliers et reconquérirent définitivement les places fortes. Fêtes et banquets, comme on voit ici certaines représentations, un seigneur qui offrait à manger à ses invités, à ses serviteurs et aux voyageurs était un vrai noble. Plus le banquet était somptueux, puis il en retirait d'honneur. Les plus grandes fêtes comprenaient des centaines d'invités avec de multiples plats composés de viande, de pain et de douceur. Certains banquets étaient réservés à des invités particuliers. D'autres étaient donnés régulièrement pour les serres et les gens du pays. Les soirs où le seigneur était présent au château, la maisonnée et les visiteurs pouvaient également espérer y dîner. En fonctionnant ainsi, le châtelain s'assurait de la loyauté des domestiques. Chacun a sa place. On ne s'asseyait pas n'importe où dans la grande salle. Le seigneur partageait la grande table dressée loin des cuisines avec les nobles. Les autres convives s'asseyaient sur les bancs d'une table à très tôt, aux côtés des plus pauvres. Le bouffon, pour divertir le seigneur et ses hôtes, ce personnage jouait de la musique, dansait, posait des devinettes, chantait et racontait des histoires. Les musiciens, le bouffon était accompagné par des trompettistes, postés dans la galerie ou des joueurs de lutte et de harpe dans la grande salle. Devenir chevalier Quand un garçon désigné pour devenir chevalier atteignait l'âge de 7 ans, il quittait sa famille et était placé comme page dans le château d'un seigneur. Vers 14 ans, le garçon entrait au service d'un chevalier et devenait écuyer. Puis, pendant 5 à 10 ans, il suivait un entraînement poussé pour être prêt à exercer ses fonctions. Cette éducation coûteuse était réservée aux garçons des familles nobles. D'abord, l'école. Le chaplain du château était chargé de fournir une éducation de base aux jeunes pages. Un peu d'histoire, de géographie, de catéchisme, de la lecture et de l'écriture. L'apprenti chevalier en savait alors assez pour pouvoir signer de son nom et lire les contes. Deux, les bonnes manières. Le page les apprenait aussi en servant le seigneur à table. Ils pouvaient être battus s'ils ne se comportaient pas correctement. Trois, maîtres et serviteurs. L'écuyer aidait son maître à s'habiller, assistait pendant les combats et portait son bouclier que l'on appelait aussi écu. Quatre, apprendre à combattre. L'armure et les armes étaient si lourdes qu'apprendre à combattre exigeait un réel entraînement physique. Aussi, les écuyers engageaient de fausses batailles en utilisant des épées et des boucliers en bois. Cinq, apprendre à jouter. Combattre à cheval était un art difficile à maîtriser. Les écuyers s'entraînaient à faire des joutes à l'aide d'un mannequin de panne, appelé Quintaine. Après avoir frappé le bouclier de cette curieuse machine, il devait éviter d'être désarçonné par un coup de masse que le mannequin donnait en pivotant. Lorsqu'un écuyer avait acquis toutes les compétences nécessaires, il était fait chevalier lors de la cérémonie d'adoubement. Après avoir jeûné et prié toute la nuit, l'écuyer s'agenouillait devant son seigneur et recevait un coup du plat de l'épée sur l'épaule, puis était proclamé chevalier. Il arrivait qu'un écuyer soit adoubé sur le champ de bataille. Devenir un homme dès son plus jeune âge, l'écuyer était soumis à un rude apprentissage pour vivre en respectant le code de la chevalerie. Il devait devenir courageux et honorable au combat, loyal envers son seigneur et Dieu, bienveillant envers les faibles, courtois envers les femmes. Au plaisir.